Bonjour, c'est Christian Morin, bienvenue dans l'instant de luxe. Il est là. Oh, mais c'est très bien fait. Je crois que c'est un des meilleurs de cette année 2021. On peut le refaire, si ça ne vous convient pas. Ah non, 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 ça me va très bien, Christian. Bienvenue à vous. Bonjour, Jordan, ça va bien ? Ben oui, impressionné quand même, parce que moi qui aime bien la télé, je reçois en ce moment des gens que j'apprécie particulièrement. Alors, je vais en profiter pour vous souhaiter une très bonne année à venir avec plein de surprises, plein d'invités et puis une très bonne émission encore pendant des années peut-être ou des mois. Eh bien, ça me fait très plaisir. Moi aussi, je vous la souhaite très bonne cette année 2021. Christian, commençons tout de suite par la première case. C'est parti, on l'ouvre ensemble. Et on part tout de suite à Bordeaux. Ah, pourquoi ? Bordeaux, c'est ma ville de naissance, donc une ville à laquelle je suis très attaché. Et attaché aussi à cette architecture magnifique 17e, 18e. Je vous conseille d'aller vous promener sur la rive droite, pas très loin du pont de pierre de Bordeaux. Et vous avez un petit restaurant. Je peux donner le nom, peut-être ? Oui, bien sûr. L'Archestrate. Vous vous installez là. Si vous aimez les huîtres, c'est encore mieux. Et vous avez à peu près un champ de vue, un point de vue de 1 km. D'accord. Avec toute une architecture 17e, 18e. Et là, ça, c'est vraiment Bordeaux. Alors évidemment, vous parlez de l'architecture, c'était parce que vous avez fait les beaux-arts. Exactement. Oui, oui. J'y suis sensible à l'architecture. On enchaîne tout de suite avec la case numéro 2, avec Pierre Delanoé, cher Christian Morin. Ah, ça, c'est une rencontre très importante. Pierre Delanoé était le directeur des programmes d'Europe 1. C'est pas le maire de Paris, attention. Non, non. L'autre, c'est Bertrand. Ça n'a rien à voir. Et Pierre Delanoé, célèbre parolier de Gilbert Bécaud, de Joe Dassin, de Sardou, évidemment, et de beaucoup d'autres. Pierre Delanoé était directeur des programmes. Et c'était une époque où on pouvait pousser la porte d'une radio comme Europe 1, on demandait si on pouvait faire des stages. On vous faisait faire quelques essais de voix. On prenait le temps de vous écouter, en tous les cas, et de s'occuper de vous. Et puis un jour, j'ai été convoqué par Pierre Delanoé, qui m'a dit, écoutez, j'aime bien votre voix, j'ai entendu les maquettes, on va vous faire démarrer, et j'ai commencé un dimanche soir entre 11h et 2h du matin. Et ça a fonctionné, notamment auprès de Maryse. Alors, Maryse, j'ai travaillé, Maryse Gildas, avec qui j'ai été ravi de la rencontrer, qui, elle, était déjà là depuis 3 ou 4 ans, à peu près. Et j'ai travaillé avec elle peu après mes débuts sur cette radio en 1972, en 1972. Et je dois dire que la complicité que nous avons eue dans notre travail a été formidable. D'abord, on riait beaucoup, on se voyait en dehors de la radio. On voit là avec Johnny. Et voilà, avec Johnny, qui était... C'était un dimanche matin, vous voyez que Johnny se levait aussi très tôt, ça pouvait lui arriver. Et on a travaillé, on a fait pendant 5 ans le dimanche matin, et pendant 2 ans, une émission qui marchait très très bien, qui était une idée de Philippe Gildas, d'ailleurs, qui s'appelait Microclimat, l'après-midi. Philippe Gildas, le mari de Maryse Gildas, qui est depuis décédée. Séquence jazz avec moustache, pile ou face, la boussole, dimanche retour, hit parade, c'est dimanche, Microclimat, pousse café. Vous avez toute la liste. C'est quelle avec laquelle la meilleure ? Celle avec qui vous avez pris le plus de plaisir ? Celle avec Maryse, ça fait partie des bons souvenirs. Mais toutes ces émissions nous permettaient d'apprendre notre métier, c'est-à-dire qu'on avait la chance. Alors d'abord, quand on faisait la nuit, ça ne mettait pas trop en danger les sondages. Mais comme j'ai toujours travaillé sur des chaînes commerciales, le sondage fait partie du jeu. La notoriété, vous l'avez vécue comment ? Au début, comme c'est plus la radio, les gens vous reconnaissaient à la voix, je suppose ? Alors j'allais vous dire une chose, c'est que la notoriété, quand on commence par la radio, c'est parfait. Mais je vais vous raconter une petite anecdote, quelquefois, avec Julie d'Europe 1, qui est toujours à Europe. D'ailleurs, nous allions avec Maryse, on réservait des places au restaurant et on avait l'audace de dire « Bonjour, c'est Christian Morin d'Europe 1 ». Et quand on rentrait dans le restaurant, nous, nous savions qui nous étions, mais les gens ne savaient pas. Donc on avait l'impression que nous étions des personnages célèbres. C'est drôle. Mais ça permet, en commençant par ne pas être reconnu, d'être plus calme ou plus serein quand la notoriété, grâce à votre visage, arrive. Il faut être très prudent, vous savez, il faut avoir des amis autour de soi qui vous calment un peu. Qui vous calment. Allô, c'est à vous. Allô, c'est à vous. Ça, c'est avec Viviane Blassel. C'est une des dernières émissions que j'ai faite. Ça a très bien marché, ça. Ça a très bien marché aussi, oui, oui. On enchaîne avec la case numéro 3. Oui, allez-y. Alors c'est quoi ? La case numéro 3. Ah, ben. Annie Pujol. Exactement. La Roue de la Fortune. La Roue de la Fortune, 5 ans et demi, 1600 émissions. Des audiences énormes. Allucinantes. Parce que, vous vous doutez bien, Jordan, qu'à l'époque, il n'y avait que 5, 6 chaînes. Oui. Et dont une payante, qui était canal. Donc, on avait quand même des audiences l'hiver énormes, puisque c'était entre 12 et 13 millions de personnes. Chose impensable aujourd'hui. Qui a repris la Roue de la Fortune, après, sur TF1, me semble-t-il, c'est De Chavanne ? Il y a eu De Chavanne qui a repris la mécanique avec un autre décor et une autre accompagnatrice, on va dire. Ah, ben, ça, c'est sûr. Mais moi, je préfère avoir gardé celle que j'adorais, Annie Pujol, qui restait aussi une très, très bonne amie. Vous aviez quel regard sur cette nouvelle réalisation de la Roue de la Fortune ? Non, mais De Chavanne à son style, en particulier. C'est un des troublillons de la télévision. Il a inventé beaucoup de choses, donc... Il vous a appelé avant de relancer cette émission ? Non, pas du tout. Non, 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 parce que moi, j'étais déjà retiré du milieu de la télévision. Oui, mais il aurait pu prendre un contact à ce moment-là. Vous demandez ce qu'il en pensait ? Il n'avait pas besoin de mes conseils. Ça s'est très bien passé. Alors, nous, on avait le concept typiquement américain, avec les droits américains respectés par TF1 à l'époque. Et quand on m'a proposé ce jeu, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Tu ne devrais pas un jeu pour ton image de marque », etc., etc. Et les mêmes, quelques temps après, quand ça se met à marcher, vous disent « Tu es formidable », etc. C'est amusant. Non, non, ça a été une belle période formidable. Mais alors, forcément, quand vous avez autant d'audience que cela, on vous marque un peu au fer rouge. Exactement. On se dit « Il n'a fait que ça », alors qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses en télévision. Patrick Croix, Philippe Rizoli, succès fou ? Patrick Croix, je pense à lui assez souvent, parce que Patrick était avec Philippe Rizoli. On s'entendait très bien. Alors ça, c'était une idée assez géniale de TF1, qui avait réuni les trois présentateurs des jeux qui marchaient le mieux sur TF1 pour nous réunir pour une émission de variété. C'est super fort. Idée de Guilux et de Dominique Cancien. Résultat, ça marchait très bien. On a passé des moments merveilleux. Malheureusement, ce pauvre Patrick nous a quittés très jeunes. Chose qu'on ne voit plus trop sur les chaînes, Christophe Mourin, parce que les animateurs se font peut-être un peu la guerre maintenant, j'ai l'impression, avec les émissions. C'est un peu... Il y a moins de bienveillance, en tout cas. Il y avait sûrement des guéguerres, mais enfin, bon, tout ça. Je pense que l'état d'esprit n'était pas le même. Il y avait plus un état d'esprit de troupe de théâtre à TF1, entre Jean-Pierre Foucault et quelques autres. Ça se passait très bien. Vous avez des nouvelles de Jean-Pierre Foucault ? Oui, bien sûr. On se téléphone de temps en temps, toujours. Il vous dit quoi ? Il va très bien. Il va très bien. Écoutez, que vous dire ? Il est toujours bien entouré à la fin de l'année avec ses Miss France. Oui. Il ne fait plus qu'une émission. Vous en pensez quoi, ça, Christian ? Je crois que c'est son choix. Vous savez, il fait l'émission de Miss France. Il présente le loto. Et puis, Jean-Pierre s'est mis un petit peu en retrait. Je crois que c'est aussi son choix. Mais on ne l'a pas mis à l'écart. Vous connaissez la raison ? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Je pense que c'est une raison tout à fait personnelle. L'envie de prendre un peu de l'âge. Quand je suis parti de la radio, c'était un choix propre. Quand je suis parti de TF1, c'était un choix aussi pour être récupéré par France Télévisions. On n'est pas forcément mis à la porte. Mais ça nous rappelle aussi que nous ne sommes pas propriétaires des cases que l'on nous confie à la télévision. Et ça, c'est important. C'est important de le savoir. Case numéro 4. Sans souvenir. Allez, on ouvre cette case avec... Ah ! Voilà, c'est toute la famille. Deux grandes pointures. Michel Sardou. Sardou et Johnny Hallyday. Alors, ça, on avait fait une très bonne émission avec Michel. Il y avait même Pierre Billon qui était dans un coin du studio. Et Johnny et Sardou. Là aussi, vous voyez, les rapports que nous avions avec les artistes étaient totalement différents. C'est une amitié, quoi. que ceux que nous avons aujourd'hui. Parce que, d'abord, les radios aidaient beaucoup à la carrière de chaque artiste, que ce soit RTL ou Europe 1. Moi, j'ai présenté pendant 7 ans le Hit Parade. Donc, tous ces artistes, on les rencontrait. On avait un rapport, je dois dire, des rapports très amicaux avec les artistes. Alors, il faut rappeler quand même qu'à ce moment-là aussi, vous l'accompagnez sur son disque. Il y a plein de choses qui sont faites avec vous. Michel Sardou, vous êtes sur Préservation en 1981. Vous allez aussi participer à la communique musicale, envoyer la musique avec Annie Cordy. Annie Cordy en 1983. Et d'ailleurs, avez-vous été à l'enterrement, Christian Mourin ? Bien sûr, bien sûr. Je ne pouvais pas ne pas être à l'enterrement d'Annie, qui était vraiment une formidable femme. Un exemple aussi pour moi. Parce que là, quand on était au théâtre de la Porte-Saint-Martin en 1983 avec mon ami Patrick Préjean, eh bien, j'apprenais beaucoup le comportement à avoir sur scène. Par exemple, elle nous disait toujours, quand vous saluez, ne saluez pas en regardant les premiers rangs. Pensez qu'il y a des gens au balcon. Regardez. Et puis, tous les 15 jours, on resserrait les boulons sur scène, pour la mise en scène, etc. Après, j'ai fait une très longue tournée de théâtre avec Annie, de 120 dates jusqu'en Belgique et en Suisse. C'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. L'hommage, l'enterrement était à la hauteur de ce qu'était l'artiste, selon vous ? Oui, 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 tout à fait. Bon, il y a des gens qui n'ont pas pu venir parce que ça s'est passé à Cannes, mais ça n'enlève pas le sentiment respectueux de beaucoup de gens. Annie était une grande sœur que j'ai aimée rencontrer et que j'ai côtoyée pendant plus d'une trentaine d'années. Vers la fin, vous étiez à ses côtés, vous aviez eu des nouvelles ? Oui, avec Annie, on se téléphonait régulièrement. On se téléphonait deux, trois fois par semaine. Et je vais vous raconter une anecdote, puisqu'elle m'écoutait sur Radio Classique en se faisant quelquefois masser pour se reposer. Ah bon ? Et alors, elle me téléphonait avant, elle me disait, Christian, elle m'appelait Morin, Morin, ne parle pas trop fort, je suis en train de me faire masser, je t'écoute. Voilà. Christian, vous qui l'avez connu un peu dans ces derniers moments, est-ce qu'elle a senti qu'elle allait partir ou pas du tout ? Non, non, je ne crois pas. Je crois qu'elle a eu un malaise et puis elle ne s'est rendue compte de rien, d'après ce que sa nièce, Mimi, ma, ma, non, c'est. Je ne pense pas qu'elle ait souffert particulièrement, et tant mieux. Et on enchaîne avec des photos, il y en a tellement, celle de Laurence Ferrari, on peut la prendre, cette photo. Laurence Ferrari, avec qui vous croisez ? Je croise tous les jours. Tous les jours. À midi, je lui passe l'antenne, elle fait la tranche midi, 14h, et j'en profite pour vous dire qu'on a eu des résultats radiophoniques ce matin. Oui, j'ai vu ça. Et nous sommes la radio qui est écoutée le plus longtemps, c'est-à-dire au-delà de 2h30, et avec Laurence, ça m'a fait plaisir. Alors, elle aussi a fait ses débuts en tant que jeune journaliste à Europe 1. Elle a appris son métier sur le terrain, et puis aujourd'hui, c'est la journaliste que l'on connaît. Alain Delon. Alain Delon, là aussi, personnage formidable. Alors, lui, Alain Delon est un homme très impressionnant. Je l'avais rencontré plusieurs fois à Europe 1, et puis on avait travaillé ensemble au moment de la création de la 5 en 1986. Il devait être le médiateur pour le cinéma, vous savez, qui était interrompu par la publicité à l'époque. Ça avait fait un tollé, aujourd'hui, on s'en fout complètement, mais c'était comme ça. Et Alain Delon, ben écoutez, en plus, Alain Delon, c'est ma génération. Donc, quand on était jeunes, à l'âge de 15-16 ans, on avait tous envie de ressembler à Alain Delon, la coiffure, etc. Et puis, le personnage, quelle carrière ! Moi, on prend une dernière, Sylvie Vartan. Ah, Sylvie aussi, charmante. Tous ces gens-là, il y en a beaucoup, Dalida, Cabu, Sardou, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, Coluche, Belmar, Jacques Sancel, Aznavour. On ne peut pas faire tout le monde. Non, mais si vous voulez, c'est une période où, je vous le disais tout à l'heure, les rapports étaient tout à fait normaux. On se disait bonjour, on était polis avec ces artistes. Vous êtes nostalgique de cette période ? Non, parce que la nostalgie, ça nous enterre un petit peu. Je garde des bons souvenirs, voilà, c'est tout. J'imagine un peu ces moments merveilleux que j'ai eu l'opportunité de passer. Vous savez, quand je suis arrivé à Europe 1, j'avais l'impression de rentrer dans un petit poste, un tout petit personnage qui rentrait dans un poste de radio et qui allait découvrir tous les gens que j'entendais à la radio quand j'étais encore à Bordeaux, enfant ou adolescent. Et puis après, on les rencontre. Et puis on commence à devenir amis avec certains, que c'était le cas avec Raymond De Vosse, où on tutoyait certains, comme Alain Delon, comme Henri Salvador. Vos plus mauvais souvenirs, c'était avec qui ? J'en ai pas. Ah, un menteur ! Non, 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 je vous assure que je n'ai pas de mauvais souvenirs avec la artiste. C'est vrai ? Tout le monde est gentil dans la télé ? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais, ah, dans la télé ? Oh, non, je n'ai pas particulièrement... Mais je n'ai jamais été jaloux, j'ai plutôt un esprit... Mais on vous a jalousé, par contre, Christian. Je vais vous dire une chose, c'est qu'au lieu de me dire, tiens, celui-ci fait ça comme ça, c'était pas terrible, etc. Moi, je me disais toujours, comment tu pourrais faire pour arriver à avoir les mêmes qualités que ce personnage et faire un peu mieux que lui ? C'est comme un comédien qu'on peut admirer. C'est un peu à l'instar de ce qu'étaient mes professeurs aux Beaux-Arts. Quand je les voyais dessiner, j'avais envie de dessiner... D'être à leur place. D'être à leur place. Et peut-être au-dessus. De dépasser le maître. On enchaîne avec la case numéro 5, Christian Morin. Allez, case noire. Pire moment de votre vie, est-ce que vous vous en souvenez ? Ah oui, c'est la disparition de mon père, brutalement. Brutalement, je l'ai eu au téléphone. J'étais, à ce moment-là, à Paris, je faisais mon service militaire, au service cinématographique aux armées, comme dessinateur. J'avais passé un concours. Et j'ai eu mon père au téléphone le soir, pleine forme. Et le lendemain matin, ma soeur me réveille et me dit « Papa est mort », brutalement. Alors, c'était un mélange de pertes. J'avais 25 ans. Donc, c'est la bouée paternelle qui s'en va à la dérive. Et après, on a de cesse que d'essayer de rencontrer des hommes qui pourraient représenter votre père dans les conseils qu'ils vont pouvoir vous donner. Et c'est ça aussi, peut-être, qui vous a poussé, cette force-là ? Peut-être aussi, mais j'étais attentif à tout ce que les anciens, comme Belmar, comme Claude Luther, le clarinettiste qui jouait avec Sidé Béchet, pouvaient me donner parce que c'était des points de repère. Mais surtout, ce qui a été terrible, c'est que je dirais que ça a été un moment terriblement heureux. Je vais vous dire pourquoi. Un mois avant, le général de Gaulle venait de disparaître. Et un peu de cette manière brutale, il est tombé sur son bureau. Et je me souviens, mon père m'avait dit « J'aimerais que ma disparition arrive comme ça ». Et c'est ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire qu'il n'a pas souffert. On ne s'en rend pas compte. Alors, pour ceux qui restent, vous êtes tristes, parce que là, 61 ans, c'est quand même très très jeune. Et en même temps, j'ai pensé à cette petite phrase de mon père en disant « Eh bien voilà ». Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'aimerais disparaître de cette même manière, de cette même façon, pardon. Mourir d'un coup comme ça ? Oui, oui. Pas maintenant, pas pendant l'émission, parce que autrement, encore... Ça nous ferait une belle exclue ! Quelle publicité ! Exactement ! Mais bon, après, c'est compliqué pour... Il faudrait que vous signiez une décharge avant, quand même, que je puisse diffuser l'émission. Oui, oui. Vous savez comment ça se passe, la télé ? Je vous rassure, vous qui nous regardez, ça ne sera pas de sa faute. Il est charmant. Bon, ben, c'est bon. Vous pouvez décéder, alors, Christian. On va finir l'émission. Oui, quand même ! C'est la moindre des choses. Oui, un peu d'éducation. Il faut que je comble, sinon ça va être compliqué. Allez, case numéro 6. Ça tombe bien, c'est la case de la santé. Ah ben alors, ça va, ça tombe très très bien. J'ai une question à vous poser concernant la santé. Ces histoires de confinement, reconfinement. Au moment où nous tournons cette émission, je crois que c'est le Premier ministre qui va parler ce soir, c'est bien ça ? Exactement. Pour nous expliquer si on se fait reconfiner ou pas. Vous pensez quoi de tout ça ? Vous êtes vaccin ? Alors, moi, je suis vaccin. Vous êtes vaccin ? Ah ben, je suis vaccin. On est dans un pays, le pays de Pasteur. Ah ben, comme François Berlet, en même phrase, quand il est venu ici. Je vais vous dire pourquoi. Il y a nombre de gens, aujourd'hui, qui sont anti-vaccins. D'abord parce qu'ils ont peur. Je pense quand même que les responsables de la santé ou des laboratoires ne mettraient pas sur le marché un vaccin susceptible d'entraîner des catastrophes après la vaccination. En même temps, beaucoup de gens anti-vaccins, aujourd'hui, peuvent peut-être s'exprimer parce qu'ils ont été enfants, vaccinés contre la variole, contre la rubéole, contre des tas de maladies susceptibles d'entraîner de graves problèmes. Donc, moi, je suis pro-vaccin. Je vais même vous confier une chose. Je vais me faire vacciner demain. Ah, d'accord. Donc, vous, vous avez... Vous êtes très jeune, mais j'ai passé l'âge. Ah, mais vous étiez sur une liste, sur quelque chose ? Pas du tout. Parce qu'il y a plein de gens qui attendent. Non, 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 non. J'en profite pour vous dire que vous allez sur Doctolib et vous pouvez prendre des rendez-vous. D'accord. Voilà, avec des infirmiers, des infirmières ou des médecins. La mort, vous la redoutez ? Écoutez, la mort, je ne l'appréhende pas. Comme chacun, je souhaiterais que ça arrive assez vite. Je vous le disais à propos de mon père tout à l'heure. Rapidement, pas souffrir parce que la souffrance est terrible. La déchéance aussi. Dans quelles conditions on vieillit, on s'abîme un peu. Ça, c'est terrible. Mais la mort elle-même, ma foi, ça fait partie du jeu, si j'ose dire. Et puis, je regretterais beaucoup de quitter pas mal de gens que j'aime aujourd'hui autour de moi. Vous aimeriez qu'on se souvienne de quoi, Christian ? Bon, écoutez, si on pouvait dire que c'était un type sympa, agréable, pas trop emmerdant... Qui jouait bien de la clarinette. Bon, ça, c'est anecdotique. Ah oui ? Mais non, la clarinette, bien sûr, ça fait partie de ma vie. Mais non, non, quelqu'un de sympathique, pas trop emmerdant, râleur un peu, mais... Un bon copain. Mais agréable. Oui, voilà. Un bon ami qui a accompagné les autres tout au long de la vie. Bon, pour l'instant, c'est pas le moment. Tout va bien. Attendez, l'émission n'est pas finie. Allez, caisse numéro 5... Non, 7, pardon, excusez-moi, je repars sur la caisse noire, moi. C'est la caisse de l'argent. Ah ! La caisse de l'argent. Alors, Christian Morin. Alors, écoutez, j'en ai gagné, j'en ai pas tout de suite gagné. J'ai ramé pour en gagner. J'en ai dépensé aussi, j'ai payé mes impôts. Qu'est-ce qui a rapporté le plus ? Pardon ? Qu'est-ce qui a rapporté le plus ? Comme jeu, par exemple ? Peut-être la télévision, mais il m'arrive de jouer au loto, on ne sait jamais. Oui ? Oui, oui. Non, ce que je veux vous dire, c'est que l'argent n'est pas une fin en soi, pour moi, parce que j'ai eu des périodes où, je vous le disais, avec mes parents, après la guerre, on a connu des périodes très simples. Et quand on connaît ces moments un petit peu plus complexes, encore que ce n'était pas si difficile que ça, mais vous vous dites que tout ce qui arrive, c'est un cadeau du ciel. Donc, je prenais ça de cette manière. Et aujourd'hui, je vous le disais, bon, il y a eu de l'argent, j'en ai dépensé. Là, aujourd'hui, par exemple, si je te prends sur Radio Classique, c'est un très bon salaire ? C'est un salaire tout à fait normal, pas exagéré, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est ce que la vie m'apporte comme tour de manège qui continue de tourner. Oui, c'est ça. Je me dis que j'ai encore droit à quelques tours de manège, j'en profite un petit peu. Mais je reviens sur ce que je disais, l'argent n'est pas une fin en soi. Le bonheur de se lever pour faire un métier qui vous plaît, c'est déjà immense. Donc, à partir de ce moment-là... Vous êtes dépensé ? Oui, vous savez, je me souviens qu'au début de ma carrière, c'est Michel Drucker qui m'avait dit « Christian, un conseil, fais attention dans ce métier, ceux qui payent leurs impôts, ce sont les gens les plus riches. » Parce que j'ai découvert, au travers de toute une carrière, le nombre d'individus qui se disaient « Non, non, on gagne de l'argent, on ne paye pas d'impôts. » Moi, j'ai toujours réagi comme un paysan, j'ai toujours tenu à payer mes impôts. Quand on fait un métier public, on vous surveille de loin. Jean-Bondi, Michel Drucker, vous avez des nouvelles ? Il va bien. Vous l'avez vu récemment ? Je l'ai au téléphone il y a 4-5 jours à peu près. Oui, oui. Il descendait... Vous entretenez les contacts avec tout le monde, vous êtes vraiment resté dans cette famille. Avec les gens que j'aime. Oui, mais il y en a beaucoup, donc vous me parlez depuis tout à l'heure. Sur le téléphone régulièrement. Mais c'est rare, parce que la plupart des gens dans ce milieu, en général, je côtoie très peu. C'est quand même des cas, c'est quand même pour en connaître quelques-uns. Et j'ai l'impression que vous avez gardé cette ancienne famille de la télé. Michel, je vais vous dire une chose, c'est qu'au moment où je l'ai eu, il venait de prendre une douche, car il venait de faire une heure de vélo pour sa rééducation, pour la pompe cardiaque. Tout va bien, mais on n'enlève pas le vélo comme ça des mains d'un Michel Drucker. Il a envie de revenir à la télé ? Je pense qu'il va revenir. Et vous en parlez ? Laissez-le sur... Oui, oui, oui. Mais je pense qu'il reviendra quand il sera en pleine forme. Donc pour l'instant, il est en train de... Donc en combien de temps, votre avis ? J'ai aucune idée. Il n'y a pas d'échéance annoncée. Vous le savez, vous ne pouvez pas me le dire. Non, 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 non. J'essaie de vous tirer un peu les verres. Vous avez raison. Non, mais il y a quelqu'un à qui je n'ai pas téléphoné depuis longtemps, s'il nous regarde, et je m'en veux un peu, c'est Salvatore Adamo. Très bon ami aussi. Oui, en effet. Oui, voilà. Mais il y en a plein avec qui j'ai gardé des contacts. Il y en a avec qui on s'est un petit peu perdu de vue, mais... Et brouillé, non, jamais. Non, les fâcheries, bon, ce n'est pas grave. Allez, on oublie les fâcheries. Il y a beaucoup plus emmerdant dans la vie. La santé, par exemple. On en parlait tout à l'heure. Case numéro 8, Christian Morin, on termine avec... C'est la dernière, déjà. Oui, ça va très vite. Oui, c'est le petit clin d'œil. Parce que je vous demande un objet aujourd'hui. Et vous m'avez ramené quelque chose d'étonnant, me semble-t-il. Oui, je vais vous dire, là, vous vous attendez. La forme me fait peur. Je vais d'abord... Non, 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 vous allez voir, n'ayez pas peur, parce que je ne vous frapperai pas avec. Je vais vous faire voir ça. Faites voir ça à la caméra. D'accord. C'est un bout de la tour Eiffel. C'est la tour Eiffel en construction entre 1887 et 1889, inauguration. Et au tout début de la radio, sur Europe 1, en 72, je ne savais pas quoi raconter. Et en bon provincial, je suis arrivé, j'ai raconté l'histoire de la tour Eiffel à partir d'un livre que j'avais trouvé au marché au puce. D'accord. Et à la fin de la première émission, le lendemain, je reçois un coup de téléphone. Bonjour, monsieur René Legrain-Eiffel, petit-fils de Gustave Eiffel, etc., etc. Et puis, quelques années après, Étienne Mougeotte me demande sur TF1 de présenter le centième anniversaire de la tour Eiffel. J'ai été le seul présentateur à présenter le centième anniversaire. Et à la suite de ça, il y a un ouvrier qui avait travaillé sur les travaux de réflexion de la tour Eiffel. Je sens que ça va me plaire. Il m'a apporté un cadeau. Ah là là ! Regardez, c'est un boulon de la tour Eiffel avec l'écrou qui fonctionne encore. Le pas de vis, c'est magnifique. Et avec une petite étiquette, ça a été récupéré sur la tour Eiffel parce que ça commençait à mouiller un peu. Attention, 1,980 kg. Un des plus... non, 70 en ce moment. Mais j'ai un peu pris le poids. Ça, c'est un objet vraiment magnifique. Donc, ce boulon date de 1887, des débuts de la construction de la tour Eiffel. Incroyable. Ah, ça, c'est vraiment un objet unique. Alors, ce qui est fou, c'est que cet homme qui m'a porté ça, c'était l'an du tournage d'un des tournages de la route de la fortune. Il m'a porté ça dans du papier journal en me disant, je vous ai vu présenter le centième anniversaire de la tour Eiffel. J'ai travaillé sur la tour Eiffel. Vous avez raconté des anecdotes. C'était superbe. Voilà mon cadeau. Ne l'ouvrez que quand je serai parti. C'est magnifique. Et il n'a jamais mis son téléphone. Je n'ai jamais pu le remercier comme j'aurais dû. Vraiment merci parce que alors là, j'adore... C'est inattendu. Ah oui, c'est inattendu. Et franchement, ça doit être un des plus beaux objets que j'ai ressusé dans cette émission. On termine avec ce petit livre. Ah, le petit livre. Préfacé par Renaud Capuçon. Tout à fait. Qui lui aussi est dans la musique. Bien sûr. Grand, grand violoniste. Note légère. Évidemment, plein de petits dessins à l'intérieur. Par votre serviteur. Et il s'agit d'anecdotes que je raconte à la radio, que je raconte également chaque mois dans la revue Notre Temps avec une illustration. Et j'ai recueilli tout cela avec l'aide de mon ami Jean-François Pité qui est l'ancien collaborateur de Capu. Et ce petit livre vous égayera un peu, apportera quelques légèretés dont on a abondamment besoin. Vous n'en doutez pas en ce moment. C'est très, très joliment écrit. Évidemment, vous y retrouverez toutes les drôles d'histoires que vous avez, de la musique classique. Et évidemment, ces merveilleux dessins qu'on découvre à l'antenne. Merci Christian Morin. C'est moi, Jean-Dame. Petite parenthèse, j'ai trouvé ce moment très agréable. Je me suis laissé un petit peu compter comme ça par toutes vos histoires. Et puis ce vécu incroyable qu'on aime. Moi, j'adore les gens comme ça qui ont fait de la télé et qui sont toujours dans le milieu, qui gardent de bons contacts avec tout le monde. C'est vrai que cette ancienne télé quand même nous manque aujourd'hui. C'est quand même complexe. C'est des périodes qui ne sont pas faciles. Et je trouve que cette bienveillance-là fait du bien. On est là pour apporter un peu de légèreté, de sourire aux gens. Continuez de dire aux invités que vous recevez, que vous les aimez. Vous verrez, ils vous renverront l'ascenseur. Merci Christian Morin. Merci Jordan. A bientôt. A bientôt. On se retrouve dès demain avec un nouvel Instant de Luxe. Vous connaissez la chaîne, vous connaissez l'heure. Bon, bien, je vous attends demain. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada